Sous-titrage Société Radio-Canada Que des craques. Je vous présente Freeman. Crac. Que des craques. Ah, Sylvain est juste là, je comprends pourquoi il nous a donné rendez-vous au domaine de Gros-Bois. Sylvain, tu fais quoi ? Euh, je prépare une voiture. Une voiture de course. On t'avait quitté sur un vélo, on va te retrouver sur le sulki. Exactement, ça reste un deux-roues quand même. Sylvain, sauf que tu pédales un peu moins quand même. Tenue d'entraînement ? Ouais, c'est le pantalon de course. J'ai fait quelques courses en amateur, donc... Tu nous expliqueras. Tu te mets pas la faute, hein, aujourd'hui. Non, 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 c'est cool. Pour ceux qui ne connaissent pas ton actu, en fait, tu montes sur les sulki. Tu montes à Adelaide. En fait, j'ai eu ma licence amateur, j'ai découvert le milieu du trot en août 2020. Là, aujourd'hui, je dois être à 19 courses exactement. Et mais comment tu te retrouves sur un sulki, alors ? Je sais pas si vous vous souvenez, je faisais partie d'une équipe belge, Quick-Step, à l'époque. Non, mais non, on se souvient pas, non. J'ai passé cinq ans là-bas, et j'ai fait connaissance d'un driver, donc Joss Verbeck. Et c'est lui qui m'a mis sur un sulki en premier. Ça m'a plu énormément, parce que ça ressemble un peu aux courses sur piste qu'on a en vélo. Et ça a une puissance, ça dégage une puissance terrible. C'est impressionnant, c'est impressionnant. On a une petite pastille qui s'appelle le Wiki Express. T'as 30 secondes pour nous dire tout ce que tu sais du prix d'Amérique. Tu me dis quand t'es chaud. Donc c'est le Wiki Express, maintenant. Et là j'y vais ? Ah ok ! Alors le Grand Prix d'Amérique, c'est une épreuve qui est née en 1920, je crois. Ça a réuni les meilleurs trotteurs du monde. A distance ? 2700. Je sais qu'il faut passer par six courses qualificatives, dont les fameux 4 B. C'est quoi ? Donc il y a le Grand Prix de Bretagne, le Grand Prix de Bourgogne, le Grand Prix de Bourdonnais et le Grand Prix de Belgique. D'accord. Bon bah c'était ton Wiki Express, c'est bien. Non mais déjà c'est chaud, c'est vrai que je le prenais, franchement je n'y en ai pas parlé, je le prenais pour vue. C'est bien, t'as joué le jeu. C'est quoi ton premier souvenir, toi, du prix d'Amérique alors, ça doit remonter ? Alors oui, ça remonte, effectivement j'étais enfant, j'ai fait la garderie de Vincennes. Je suis issu d'une famille de six enfants, mon quatre frères et une soeur. Et donc papa il allait jouer ? Papa il allait jouer avec maman et puis les souvenirs qui me reviennent tout de suite, c'est Reddy Cash avec Franck Nivar. Après s'il faut remonter par son histoire, c'est Ourasie avec Jean-René Goujon. Ah ouais, ça remonte là d'un seul coup, tu fais où ? Pour moi c'est le Tour de France des trotteurs. Une ambiance de folie, parce que Vincennes je crois que c'est 40 000 spectateurs. Ouais ouais ouais, ça marche. Une belle ambiance. On va laisser passer le cheval. Bonjour. Hello. Ça ressemble un petit peu à une arrivée cycliste. Ouais mais une arrivée de sprint. Bah justement, on va se prêter à l'exercice. Enfin toi, en fait on va essayer de commenter par anticipation ce que va donner le Prix d'Amérique 2022. Donc on va se mettre en cabine, tu vas voir, on t'a préparé quelque chose. Donc on va s'installer comme si on était commentateur en tout cas toi. Ok. Commentateur numéro 1, commentateur numéro 2. On imagine les chevaux dans la dernière ligne droite, les derniers hectomètres. Donc là on n'est pas tout à fait à Vincennes. Attends, bouge pas. Hop. Alors attends, on va se mettre à Vincennes. Exercice commentateur. C'est le roche à Vanel, c'est parti. Allez, pour cette édition 2022, les chevaux qui se présentent dans la dernière ligne droite avec toujours en tête. Toujours en tête. FaceTime Bourbon toujours en tête. Eric Raffin qui lui demande, qui le sollicite. Eric Raffin, est-ce qu'il va aller chercher cette passe de 3 avec FaceTime Bourbon pour ce Prix d'Amérique Legend Race ? Et nous avons un retour d'Étonnant qui revient sur FaceTime Bourbon. Et est-ce qu'il sera suffisant pour aller jouer ce Grand Prix d'Amérique ? Et non, c'est FaceTime Bourbon qui remporte ce Prix d'Amérique devant Étonnant. Et troisième, je crois que c'est Galette Banville avec Jean-Michel Bazir. C'est génial ! Mais voilà ! Mais là, en fait, c'est, comme tu dis, imagination, passion. Mais bon, là, on l'a ressenti. Ouais, exaltation. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, ça a été... On a découvert... On oublie de dire quelque chose. Mon rêve, c'est de pouvoir courir un jour à Vincennes en tant qu'amateur. Il manque quoi, là, aujourd'hui ? Il manque quelques courses et des victoires. C'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas. Ah, bah, c'est gentil. Merci beaucoup, Sylvain. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021